Bonjour, aujourd'hui je vous reviens avec un cache-peau multicolore, toujours avec des restes de fils. Vous pouvez faire un joli cache-peau pour vos plantes. Là je vais vous faire un petit cache-peau, vous pouvez faire toutes les tailles voulues. Pour cela, je vais commencer, je vais faire un noeud magique. Et je vais faire six mailles serrées. Là, je suis en train de faire la base. Six mailles serrées. Je vais faire ma maille coulée ici. Je ne vais pas faire deux mailles coulées, car je vais travailler en spirale. Je vais faire deux mailles serrées dans chaque maille serrées. Je vais faire une augmentation en chaque maille serrées, ce qui va me faire à la fin 12 mailles serrées. Je vais faire une augmentation en私. Je vais faire un éclair. Je vais faire trois mailles. Je vais faire un éclair. Je vais faire un éclair. Je vais faire une augmentation en chaque maille serrées. la consommationfilant dans vos mains sont Anch'in se littérées, Et je pense trois mailles etc.... Je vais faire aussi à mon côté. Je vais faire à mon support. Et je vais faire un éclair. 6 11 12 et là sur ce rôle là je vais faire une augmentation sur une maille serrée et une maille serrée simple. Je vais commencer d'abord par une maille serrée, là j'aurai 18 et là sur cette maille je vais faire une augmentation, c'est-à-dire deux mailles serrées. Une seule maille serrée, une augmentation. C'est ce que je termine, je termine j'aurai 18 mailles. Le rang d'après, je vais faire une augmentation, deux mailles serrées et une augmentation, c'est-à-dire sur une maille serrée je fais deux mailles serrées, puis deux mailles serrées sur deux mailles serrées, puis deux mailles serrées sur une maille serrée. Le rang d'après, je fais une augmentation, trois mailles serrées et une augmentation. Le rang d'après, quatre mailles serrées, jusqu'à ce que j'aurai le tour de mon pot. Je vous reviens à la fin. Alors, là, j'ai terminé mon cercle de base et dès que j'ai la taille de ma base, je m'arrête. Je vais continuer avec ce même fil, en faisant des mailles serrées, mais au point de croix, le long de mon cercle. Mais je travaille seulement sur le fil des derrière, c'est-à-dire, je suis là, je passe, pardon, je vais faire un point de croix, je vais agrandir un petit peu l'image. Je vais vous faire, sur chaque maille serrée, une maille serrée mais style point de croix. Normalement, quand je fais ma maille serrée, normalement, je prends le fil comme ça. Là, je vais travailler sur la maille de derrière, comme je vous ai dit. Je pique le fil sur le fil de derrière, je prends le fil de cette manière-là et je fais ma maille serrée, normalement, je pique le fil de derrière, je prends le fil et je fais ma maille serrée, normalement, je pique le fil de derrière. Et je vais vous le montrer d'une autre manière, là, c'est mon travail, là, ça c'est ma maille serrée, je pique pas comme ça, je prends seulement le fil de derrière et je prends le fil de cette manière. Et là, après, vous allez voir le rendu, comme ça. Je vous reviens à la fin du rang. Là, j'ai terminé le premier rang. Pour faire le deuxième rang, maintenant, je vais piquer normal, je vais piquer mon crochet, ici, dans les deux de la maille serrée. Je pense que je vais terminer en spirale toujours, mais je vais mettre une autre couleur. Pour cela, je vais laisser cette couleur, parce que je vais travailler seulement avec deux couleurs, alors je vais la laisser à chaque fois, je vais la remettre. Voilà, j'ai passé mon fil, ici, je vais seulement bloquer mon fil, ici, voilà. Je vais travailler toujours en point de croix, voilà. Avec cette couleur, vous allez pouvoir voir le point. Alors, je passe le fil par dessous, crochet, et je travaille. Et toujours, je fais des mailles serrées point de croix, dans toutes mes mailles serrées. Là, je cache seulement mon fil. Pardon, voilà. Voilà. Je vais continuer jusqu'à la fin. Je vous reviens après. Là, j'ai terminé avec ce deuxième rang, de cette couleur claire. Je vais passer le fil, ici, je vais chercher le fil bleu, et je vais continuer de la même manière. Dans chaque maille serrée, une maille serrée, mais au-dessous. Je vais serrer un petit peu le fil, voilà. Je ne vais pas faire des augmentations à ce niveau-là, jusqu'au haut, parce qu'il va s'étirer seul, et comme ça, il ne va pas tomber du pot. Voilà. Dès que je vais arriver ici, je vais vous revenir. Je vais faire des augmentations à ce niveau-là. Il faut que vous vous souveniez de la dernière augmentation faite. Moi, ma dernière augmentation faite ici, dans la base, c'était une augmentation, deux mailles serrées, une augmentation. Alors, là, je vais faire une augmentation, trois mailles serrées, une augmentation. Une augmentation, c'est-à-dire deux mailles serrées dans une maille serrée, puis trois mailles serrées dans chacune des trois mailles serrées qui suivent, et une augmentation. Trois mailles serrées, une augmentation. Et je termine le rang et je vous reviens. J'ai terminé mon rang d'augmentation, je vais faire encore deux rangs de mailles serrées dans chaque mailles serrées du rang précédent. Comme ça, et je vous reviens. Là, j'ai terminé mes deux rangs. Je vais faire ma maille couler et je vais couper le fil et je vais le cacher. Je vais vous montrer par après. Après avoir terminé, voici mon cache-pot. J'ai fini le travail. J'ai aussi crocheté cette petite fleur. J'ai mis ici une fleur à cinq pétales. Et voici là mon cache-pot terminé. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez essayer de faire ce cache-pot là, très original. Vous pouvez le mettre dans la cuisine. Ça sera vraiment beau. Vous pouvez ajouter aussi des cordes. Vous pouvez crocheter ici des cordes et le suspendre au plafond ou bien au mur. Ça fera vraiment beau. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire et à bientôt.